Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leur déplacement au strict nécessaire. Mesdames, Messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais genre, infectés, non-infectés, confinés, non-confinés, bonjour, c'est Ban News. C'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je vous rappelle que nous ne sommes pas là forcément pour rire, mais qu'on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on a une belle brochette de con, finée. Comme certains le savent, on vit chez nos animaux. Là, ça ne se passe vraiment pas bien avec Ten. Mon chat a peur, a peur que les humains lui donnent le Covid-19. Partout sur la planète, on voit des animaux qui abandonnent leur maître ou qui les tuent, tout simplement. Par peur, une peur imbécile, puisque l'humain ne donne pas le Covid-19 aux animaux. Mais ça, allez leur dire quoi. Attendez, regardez. S'il vous plaît, aidez-moi, je vis l'enfer. Regardez cette famille qui vit aussi l'enfer, puisqu'elle essaye de rentrer en France et qu'elle n'a pas trouvé de masque pour se protéger. Alors, heureusement, elle avait des masques. En bref, des lieux. Comme vous le savez, le plus important en période de confinement et le plus important en période de virus mortel, c'est d'avoir du PQ à la maison. Et comme vous le savez, tout le monde essaye d'en avoir et je comprends tout à fait. Certains seraient prêts même à tuer pour avoir du PQ. Heureusement, toutes les entreprises se mettent en branle pour nous livrer du PQ. Voilà d'ailleurs, justement, une vidéo d'un camion à 38 tonnes qui est en train de faire une livraison. Alors forcément, on a du mal à produire autant qu'avant, mais le cœur y est. Je vais lire les commentaires. Alors, Danny Feet me dit pour la dernière vidéo. Merde alors, Davy, je ne veux pas t'alarmer, mais ton livreur UPS, il a la voix de Thomas. Voilà, Baba le Malin nous dit Ardèche indépendant. Vive le flanc, le front de libération de l'Ardèche du Nord. Langscal nous dit pourquoi prendre Animal Crossing quand tu peux prendre Doom Eternal ? Je ne sais pas. Anthony me dit, Davy, tu te refroidis jour après jour, bientôt à température ambiante comme les reptiles. Alors aujourd'hui, justement, météo, ma température est de 36 suites. C'est pas mal. Et passons tout de suite. Ah, j'ai cru qu'il m'avait entendu. Passons tout de suite à la Bad News. C'est une Bad News de Emmanuel qui nous a envoyé une Bad News du Gorafi qui dit un sans-abri irresponsable écope de 135 euros d'amende pour ne pas avoir respecté le confinement. Quoi ? Le Gorafi, c'est un faux site d'info ? Alors, c'est faux ce que je vous dis ? Oui, mais le Parisien a fait une info quelques heures plus tard qui est vraie. Les SDF verbalisés pour non-respect du confinement. Paris, Lyon, Bayonne. Les associations disent au gouvernement « Nous demandons que des consignes claires soient transmises au préfet pour que ces sanctions cessent immédiatement. T'as pas de maison ou de confiné. T'es dans la rue. Tu sais que tu vas choper cette maladie à un moment ou à un autre. Et en plus, on te verbalise. Et en plus, tu peux pas payer. » Et on passe maintenant à la Bad News d'Éric. Vous vous rappelez, la dernière fois, on était en Haïti et il y avait un prêtre qui donnait le coronavirus à des femmes enceintes avec un mouchoir. Eh bien, nous allons en Corée cette fois. Et c'est un prêtre dans une église. C'est-à-dire qu'il leur a dit que l'eau salée allait les guérir, était un antiseptique. Et ils passent tous, chacun à leur tour, devant le prêtre qui leur pulvérise de l'eau salée dans la bouche avec le même pulvérisateur. ils n'en changent pas et des cas ont été trouvés de coronavirus. C'est une vidéo encore en bref d'élire. Pénurie de masques, pénurie de masques. Eh bien, les gens, pour se protéger, décident d'utiliser tout et n'importe quoi. Et vraiment n'importe quoi. Je vous donne rendez-vous demain, mardi, à 17h45. Attention, pas 9h45. À 17h45 pour la grosse bad news avec Thomas et l'homme le plus tatoué de France. Merci pour vos abonnements. J'ai vu que des gens s'étaient abonnés sur YouTube. C'est génial. Merci pour tous les gens qui donnent sur Tipeee. Et merci à tous les gens qui ont acheté mes dessins. Vous êtes hyper nombreux à envoyer des dessins. Et merci pour tous les gens qui ont envoyé des vidéos d'Harry Potter. Mercredi, je ferai une spéciale vidéo d'Harry Potter. Confinez-vous bien. Ce n'est pas cette chaîne que vous voulez signaler. Ce n'est pas cette chaîne que vous voulez signaler. Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on imaginer ?